Clairement lui qui peut faire mentir par rapport à la première rencontre, élever le niveau et surprendre peut-être. Et on est reparti maintenant de nouveau. Cache le théâtre des opérations. On avait pu avoir un superbe spectacle entre SK Gaming et Space Soldiers. On espère qu'il sera du même à KB entre Team Liquid et Big. Team Liquid parole à l'offensive maintenant avec ce pistol. Un peu de stuff sur Nitro et on a pris position directement au niveau de la porte. Tapsen pour prendre la ligne. Il n'a pas repéré Nitro qui a pu s'infiltrer. Donc attention à Tapsen qui pourrait se faire surprendre justement par Nitro qui se montre maintenant. Et l'USP qui n'est pas efficace pour l'instant. Tapsen s'en sort, peut repartir. Naf qui le repère également. Nitro, 36 points de vue. On déclenche au niveau de la porte. Et Tapsen qui s'en sort malgré tout. Poké maintenant au niveau du jaune. Il va pouvoir se repositionner et prendre malgré tout un kill sur Illige. Avant de malheureusement tomber sous les balles de Tacos. Mouya dans un second lab qui va tomber sous les balles de Naf. Et celle de Tweets pour éliminer Nex. Et pour l'instant le pistolet qui se déroule vraiment bien pour la Team Liquid. C'était un peu poussif. Attention, alors il y a Tegmator de Tizen qui essaie de surprendre pendant le posage de bombes. C'est puni ici. On a Gobbit juste derrière qui va essayer de faire de même. Et va recevoir le même traitement. 1-0 pour Team Liquid qui se sont fait peur. Le plan d'origine c'est bien entendu d'avoir une smoke pour casser la ligne. Une flash pour faire débouler les joueurs par la porte. Mais à partir du moment où Nitro a été un peu sous pression. Il a appelé Naf à la rescousse. Ils se sont battus à 2. Et bon, on a vu que ce jeu au final n'a pas grand chose. Je pense qu'un peu plus de réussite de Tapsen notamment. Qui mettra Nitro l'OHP. S'il l'avait éliminé, on n'avait pas le stuff. On n'avait pas l'exécution. Ça aurait pu être complètement différent. Le pistolet en tout cas pour Liquid. Qui va pouvoir peut-être profiter maintenant de l'élan à venir. Ce qui va falloir se mettre en confiance aussi du côté des Nord-Américains. On les a vus vraiment en difficulté hier. Un peu fébriles. Elige qui maintenant court directement. On prend de ses lignes au niveau du Biali. Gobbit qui est repéré maintenant le spread. Elige avec l'appui de cet incendiaire. Il n'aura pas le kill. Tapsen lui tombera sous les balles de Nitro. Le leader in-game américain qui est bien présent. On réduit la distance du côté de Nex. On met une grosse pression. Nex 6 points de vie maintenant. Taco qui va repérer sa routine au niveau de la porte. Efficace pour éliminer Nex. On est encore en position forte du côté du Bombsite. Et on va même repartir côté Team Liquid. On ne va pas y aller à outrance et ne pas se faire surprendre. On commence à sentir le broubis. Parce que même en ayant éliminé deux joueurs sur ce BPA. Il y avait encore des tirs et des pas dans le coin. Donc on comprend que c'est un stack A. Et voilà on se regroupe. On est quatre maintenant pour travailler le B. On a simplement laissé une coupe très défensive. Très passive. Plutôt même du côté de la porte. Qui ne verra même personne mille ou quoi que ce soit. C'est Taco. Et donc on a pu investir maintenant le BP. Ça va être planté. Le backup par le conduit qui va être essayé par Tizian. Mais attendu par Nav bien entendu qui est juste en dessous. Le 2-0 ne fait plus aucun doute. Petite chose à noter. Les big ont fait un light buy. C'est à dire qu'ils sont tous restés au dessus des 1000 dollars. Donc curieux de voir si c'est pour que le round suivant. On ait un achat forcé un peu spécifique. Lançant la Nav prend un petit kill. Alors peut-être un deuxième sur Tizian qui l'attend. On a un autre joueur aussi du côté du truck. Qui est maintenant repéré. Milo HP Tizian. Voilà. Il a eu le même destin. Et donc voilà. Je suis assez curieux de voir ce que les big vont produire au prochain. Au niveau de l'achat notamment. Gobbi repéré et éliminé. Maintenant par Taco. Pour prendre ce deuxième round. Avoir donc au niveau des finances. Ce que préconise Gobbi pour ses hommes. Est-ce qu'il veut absolument un round. Premier round d'armée extrêmement fort. Avec AWP pour Smouya. Ce qui serait étonnant. Mais pourquoi pas. Ça se défendrait dans tous les cas. Que va-t-il préconiser maintenant. Est-ce qu'il y a une pause entre les deux équipes. Pour discuter. Apparemment peut-être une pause tactique. On est reparti directement. On entend les joueurs qui effectuent les rotations. C'est chose faite. Encore une fois. Un achat. Quelques upgames de pistole. Et encore très léger. Avec une flash. On va essayer d'être groupé. De reprendre une zone. On est paqué. On est à 5. Pour peut-être reprendre le main. Mais pour l'instant. L'incendier les en empêche. La flash quand même pour passer. L'incendier. La smoke pour faire le bon pied. L'E3 qui fait le premier kill maintenant. Qui gagne de précieux secondes. Agressé de toutes parts. Et le kill pour Nex maintenant. Naf qui va déjà refermer les CT. Qui vont repartir maintenant. Et le bombe site B va être vraiment pris d'assaut. Et la bombe va se rapposer d'ici quelques secondes. Ouais on a compris ce qui se passait. Naf qui se fait un peu avoir. Entre les joueurs en haut et en bas. Compliqué d'ajuster son viseur. Tous devait être déposé ici côté CT. Ça fait une AK et un UMP de récupérer pour le round suivant. Ce qui est intéressant. Le 3v4 ne devrait pas être joué tout de même. Manque d'HP pour ce mouillage Nex. Manque de kit aussi. Ce qui fait que c'est difficile d'imaginer. Une tentative de reprise du BP. Pour désamorcer la bombe. Bien entendu. Par contre. L'avantage de ce double light buy. Pendant qu'il s'échange bien entendu. C'est qu'ils vont pouvoir avoir un premier achat avec un sniper. Mais aussi avec beaucoup de stuff. Ce qui fait souvent défaut dans la méta actuelle. Quand on voit les joueurs qui forcent la chaîne une première fois. Et que la deuxième. Ça fait souvent un premier round armé un peu léger en stuff. Là au moins je pense qu'il n'y aura pas d'hésitation. Voilà c'est du full stuff. M4 et la WAP. Bien entendu tout est là. On parle sur un... Voilà il y avait quoi ? Une smoke de flash. Un upgrade de pistol. On a quand même fait tomber 3 armes. C'est forcément très intéressant pour Big. On a vu Nex qui avait déjà plus de 6000 dollars. Donc voilà. Ça va dans leur sens. Ça les récompense du choix stratégique pour l'instant. Préconisé par les Big au niveau de ses échos. Smouya avec donc son AWP. Ça smoke positionné au niveau du B maintenant. Il va voir prendre la ligne. Le stuff qui tombe aussi du côté du terreau. On le sait pertinemment par rapport justement au choix des Big. Qu'il y aura ces armes. Qu'il y aura cette AWP. Et on voyait certes Big de manière très appliquée offensivement. Mais pour l'instant Smouya il prend des lignes agressives. Et ça permet à Tizian de repartir. Et effectuer justement une défense pour l'instant forte sur le A. C'est parfait. Premier, on n'est pas inactif sur la défense. Il y a quelque chose qui se passe. Et même si on laisse un peu, peut-être on est très reculé mid en tout cas. Et circulé en A aussi. Le B a l'air d'être verrouillé. La prise du mid d'ailleurs qui s'enclenche de la part de l'équipe nord-américaine. On a Molo conduit. Les flashs arrivent. Cette position de Gobbi est très efficace. C'est vraiment une grosse ligne cassée. En général quand on commence à décaler le ciment depuis la hauteur. On ne va pas check jusqu'au bout comme ça. On a tendance à être un peu naïf. Il peut redébloquer sur un kill facile pendant le main et travailler. De même pour la porte où se trouvent Taco et la bombe. Gobbi a lâché sa zone. Il a mis Nache qui ne fera pas beaucoup de dégâts à Elige. Et là par contre c'est un trou arabe bien entendu. Une fois qu'il est repéré à cette position. Il va essayer de s'exfiltrer maintenant avec peut-être l'appui de Nex. Elige qui reste en place. Naf qui s'infiltre au niveau des conduits. Gobbi le premier kill sur Elige donc. Et Nitro qui reste au contact de ce main. Et attention à Tizian qui prend cette ligne. Il pourrait surprendre le joueur américain d'ici quelques secondes. Naf qui continue à mettre une grosse présence maintenant. Twiz qui fait le kill. Et Taco encore une fois précieux au niveau de la porte. Et Tizian va donc tomber sous les balles du brésilien. Tapsen pour défendre le bombe Sita. Il va être encerclé au niveau de la short. Et Nex maintenant pour s'en tirer sur une flash. Nex le spray ça passera. Il possédera très peu de points de vie. 12 pour être précis. Mais c'est Smouya qui apporte donc sa ligne à WP. Lorsqu'il le faut. Premier round inscrit par les BIC. Qui récompense de nouveau ce choix d'écho. De garder justement le maximum d'argent. Pour mettre ce premier round d'armée diablement important. Oui parce que mine de rien. Gobbi il a full stuff. Donc il peut éteindre la mollo qui est en train de le déloger. Il peut se mettre une flash pour se replacer. Et gagner un duel. C'est ce genre de détail qui fait la différence. Tapsen de la même façon sur le BPA. A pu utiliser son stuff et faire la toile. En précho j'ai parlé de Smouya qui était comme Factor X. Si je dis ça c'est parce que j'ai aucun doute sur Tapsen. Qui est le hard carry de BIG. En tout cas d'un point de vue statistique. Il n'y a aucun doute. Et là il a été exemplaire isolé BPA moins 2. Et bah c'est pas mal du tout. Le premier round armé en effet pour les BIG. Qui vont essayer maintenant de concrétiser cet élan. Et ne pas se faire reset. Les liquides ont pu réacheter. Mais c'est la dernière fois qu'ils pourront. Avant d'être obligés de passer par la case éco. Il y a des stuff qui sont partis. Le premier kill de Smouya. Sur une décale hauteur mid. Très intéressant le placement de Smouya. Puisqu'au départ sur le round précédent. Il était au niveau du bombe site B. Cette fois-ci caisse blanche. Et je ne s'en ai pas douté. On est paqué maintenant à 3. Du côté de Team Liquid. Est-ce que l'exec au niveau du B va s'accélérer ? Peut-être à la décale. Vous le voyez. Naf qui a déjà pris la ligne. Tizian les coups d'épaule. Est-ce qu'il a repéré ? Apparemment oui. Il se méfie. Attention aux Canadiens qui possèdent la ligne également. Maintenant on a les informations. Gobby pour le contre-stuff. Il a l'UMP et Naf qui l'annihile à travers complètement avec son AK. Le kill du Canadien pour s'offrir le bombe site carrément. Smouya va être à la réussite. Et le coup de souris malheureusement qui l'empêche d'éliminer à travers cette smoke. Pour l'instant des frags incroyables. Et surtout déloupé. Cette fois-ci Smouya qui n'était pas loin de pouvoir éliminer à travers cette smoke. La bombe va être positionnée. Tapsen a 2 points de vie maintenant. Qui prend de lourds dégâts à travers. Et qui ne le fait pas en retour. Nitro 19 points de vie. Et le déluge d'HE qui sera donc fatal au leader américain. On va se repositionner. Avantage numérique pour les bigs. On n'a plus qu'une flash pour défendre ce bombe site. Les incendiaires qui vont passer. Et Twix qui est obligé de se dézoner maintenant. On va essayer maintenant de reprendre sur la dernière flash restante. Qui va être lancée par Smouya je pense. Non d'accord. Elle est partie avant. Next le premier kill sur le I. On enchaîne avec le... On a eu dans Twix qui était sur BP. T'as quoi ? Et maintenant on va avoir des 4. Et c'est Smouya. Triple kill pour lui au total. Qui va déloger le dernier joueur. La retec passe. Elle était exemplaire. En effet l'utilisation des grenades pour aller déjà aligner le bombeur. Ça mine de rien c'était propre. Rien à dire. On revoit ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il dépasse légèrement. Je crois que dans tous les cas il voit la grenade partir. Là je fais partir. Et il tire à travers. Mais de balle. Ok d'accord. On en apprend tous les jours. Je ne pensais pas que ça traversait de cette manière. Mais du coup Smouya qui a fait un taf exemplaire. L'open. Le double kill sur la retake. L'utilisation du stuff. C'est ça qu'on attend de la part de Big. Une équipe avec du travail quand même derrière. Des phases de jeu travaillées. Même en CT pour ce genre de reprise. On voit que c'est présent ici. Et du coup comme prévu. Les liquides sont en light buy. Et ça va courir en B. 4-1. Le 4-1 directement pour s'offrir peut-être le heal. La vengeance de la part d'Elig. Et Gobi maintenant en seconde. L'âme lâche. Ceux qui risquent de faire de lourds dégâts dans les pieds. Directement d'Elig. 12 points de vie. Taco qui a ramassé une arme également. Smouya déjà présent pour sa ligne AWP. On est reparti par le conduit maintenant. Mais la bombe est à terre malgré tout en B. Et on est déjà 3 pour la défendre. Taco qui repère coup d'épaule. Smouya. Smouya qui va essayer malgré tout de reprendre justement cette ligne. Taco qui est taguée à travers. Nav qui a essayé de s'infiltrer maintenant. Matex qui fait le coup de souris au bon moment. Et qui élimine justement le joueur canadien. Élige dans un second temps. Mais Nex toujours aussi appliqué. Toujours aussi précieux pour prendre cette ligne. Et ne pas se faire surprendre. Taco éliminé. 3-3. Égalisation pour les bigs. Grenadier. On a très très bien géré ce rush B. Même si le premier joueur se fait un peu déborder. Après c'est Gobi qui joue très très bien avec son stuff. Avec le backup. Tout se passe. Tout est bien géré. Plus de peur que de mal. Les teams liquides vont donc pouvoir faire un vrai bon round d'achat ici. Voilà. Et à eux de trouver une solution maintenant. Parce qu'ils ont tenté le mid assez lent au premier round armé. C'était un échec. Là on a tenté le B rapide en écho light buy. Ça ne marche pas trop non plus. On va retourner mid. Mais peut-être plus rapidement. Voilà. Sur un rythme soutenu. Les joueurs qui galèrent un peu à se booster ici. Ils se mouillent par contre bloqués ici au niveau du rigot. C'est une position inconfortable. Tout à l'heure avec Gobi à l'âme 4. Oui. Par contre au sniper c'est difficile. Elish qui est repéré une nouvelle fois par Smouya. Qui a changé de nouveau de position. Il va devoir éteindre cet incendie. De manière rapide. C'est chose faite. 86 points de vie pour le britannique. Il va devoir s'exfiltrer également. L'INWP toujours pas repéré. Mais cette fois c'est que le stuff. Il est envisagé dans cette zone. Et Gobi le décale au niveau du conduit. Elish qui était déjà positionné. Pour l'attendre. Smouya la bonne vengeance. Mais comment sortir de cette position ? Tapsen peut-être pour l'aider. Plus de stuff. Il ne possède que Tizian et Nex. Pour essayer d'exfiltrer peut-être leurs compatriotes. Et c'est la bombe encore une fois. Qui est tombée au mauvais endroit. Elle est maniaque. Ici où ? Le coup de souris pas facile. NAV qui arrive à prendre le double kill sur le middle. Ça débloque un peu la situation. Et donc on a un 3v2 maintenant. Tizian qui a décidé de push le B. Ça peut faire la différence. Malheureusement Nex c'est clean sur le BPA. Et donc on devrait récupérer cette bombe et aller finir. Au bon endroit ça a été vu peut-être sur la fin de la smoke. Ici Nitro qui a l'air d'être complètement éveillé. Vis-à-vis de cette possibilité du push B. D'ailleurs il y a NAV qui regarde de l'autre côté aussi. Je crois qu'elle a été vue sur la fin de la smoke. Vous savez que le radar aide beaucoup dans ce genre de situation. On va mettre la smoke. Et on va pouvoir passer du coup pour aller planter cette bombée. Assuré le 1v3 à Tizian il faudrait qu'il parte. En plus il a quitte Kevlar casque. Il a full stuff. C'est même pas la peine de le jouer. Et on entend en plus maintenant le fait qu'il est dans le main. Il a juste fait une présence au niveau du main. NAV l'a entendu il repart. Maintenant le joueur allemand. Toujours un mail de son FAMAS. Il va tomber sur NAV justement. Il est tagué. Il va tomber malheureusement Tizian qui n'est pas forcément très appliqué pour son repositionnement et pour garder son arme. Et le Canadien en profite après son double kill salvateur dans le mid pour prendre cette élimination. Esmouya qui change énormément de position. Mais cette fois-ci c'était trop compliqué pour lui de pouvoir s'exfiltrer, repartir et apporter sa ligne AWP dans un autre endroit. Et malheureusement ça s'est un peu retourné contre eux. Dommage, ils avaient fait l'essentiel de la différence encore une fois. Et c'est juste NAV qui fait un moins 2 de sortie de nulle part sur le boost. C'était crucial. Bref, alors est-ce que les bigs avaient assez de finances ? Oui, c'est léger. Par contre on racle les fonds de tiroir pour Gobby notamment. Esmouya de nouveau dans le mid avec son sniper. Il va se prendre une première pression avec une HE je crois bien. Il regarde le boost. Il a déjà pris un kill de cette manière tout à l'heure. Il n'a pas peur du bas. Et là la flash par contre qui va l'obliger à reconsidérer un peu ses options. Il veut conserver sa smoke. On le voit et le bon timing pour éliminer Taco sur la prise mid. On voit qu'il joue un peu contre nature par rapport à ce que l'on peut dire de big. Là pour le coup c'est lui qui prend des risques et encore une fois se décale qui surprend Taco. Avantage numérique prix pour les bigs maintenant. Esmouya pour redécaler une nouvelle fois. On ne possède pas forcément énormément de stuff. Mais NAV encore une fois apprécie le Canadien qui se réveille au meilleur des moments. Qui élimine donc la WP britannique. Tizian qui pose son incendiaire maintenant. On a donné une information justement aux Canadiens. La bombe qui est toujours avec NAV. Un peu isolée malgré tout. Est-ce qu'on va pouvoir se repositionner ? Et NAV encore une fois incroyable dans ses décales. À chaque fois il est récompensé NAV le moins d'eux une nouvelle fois sur ce round. Et on va repartir directement sur le main pour agresser Tapsen dans sa zone. Est-ce qu'il va être envisagé sur ce boost ? Encore une fois Taco qui a mis sa routine au niveau de la porte. Tapsen ça va être compliqué face à 4 de faire un kill. Il n'en fera pas. Elige très attentif l'éliminera. Et c'est quasiment le round sécurisé pour les teams liquid. Le cinquième point maintenant. Posage de bombe pour NAV qui est déjà 10 kills. Le Canadien qui est en forme. NAV est très impressionnant. C'est vrai que c'est beau de le voir retoucher au très haut niveau. Le revoir se faire plaisir comme ça sur le serveur. On se rappelle qu'il a été un peu laissé pour compte sur les cheveux de la scène NAV. Qu'il a dû faire un petit passage par Renegades. Qui ressemblait quand même vachement à un downgrade. Un retour arrière pour lui. Et là par contre chez Liquid. Il rappelle au monde pourquoi. Est-ce que c'est un des meilleurs joueurs de la scène nord-américaine. Là il a mis des deux balles à tout le monde. C'est aussi simple que ça. Elige a enchaîné de son côté. Et les armes vont tenter d'être conservées. On a besoin de la WAP. On a vu que Mouya pouvait être un des défenseurs clés. Donc en effet si on peut lui offrir un sniper. Ça pourrait être intéressant. Par contre la grande question c'est est-ce qu'on accompagne ou pas. Tous les joueurs sont à 2000$. Donc 2000$ tu ne fais pas grand chose. Si ce n'est prendre un CZ et croiser les doigts. Il y a un choix. Il y a un choix clairement à effectuer du côté de Gobi. Alors que cet homme qui a le soutien total de la part du public. qui commence à effectuer sa routine. On le connaît au niveau de la porte bien entendu. Il va pouvoir surprendre lors d'autres runes. Pour l'instant les Timmy Queen qui mènent la danse avec deux runes d'avance. Et vous le voyez Naft dans ses oeuvres. Encore une fois le Cross Air Placement qui est parfait. Mais attentif à tout et il a sanctionné deux joueurs à la même pose. Oui proprement. Rien à dire là-dessus. Il trouve la tête à chaque fois. C'est une pose j'ai l'impression. Qui a été utilisée. Oui la réflexion. Pour probablement parler de Big. La réflexion. Est-ce qu'on accompagne justement ces deux armes sauvegardées. Et la WP transmise sûrement à Smouya. Il va devoir malgré tout lui entamer sa banque. Pour prendre un Kevlar. S'il a la WP entre les mains. Où Gobby va garder la WP. Ce qui est possible aussi. Mais Smouya est capable de tout justement avec cette arme. Jouer sur ses forces. Du côté de Big. Qui ne fait pas forcément office de favori dans cette rencontre. Bien entendu. Team Liquid qui mène donc 5 à 3. Et on a accompagné de manière très légère justement cette WP sauvegardée. Cet M4. Naft qui va du coup ralentir un peu son rythme. Attendre Smouya encore une fois avec cette ligne. On va essayer de surprendre du côté de Gobby. Et on est attentif. Et Lige. Et Nitro peut-être. A ce boost. Et Lige qui va envoyer les smokes. Et peut-être l'élimion de smoke. L'incendie au niveau du conduit. Que Nitro va envoyer. Ensuite. Il va être bien Gobby. Si c'est une prise du mythe par le bas. Avec les smokes croisés. Il va être bien pour intercepter un joueur de haut. On voit qu'il n'y a aucun joueur boosté. Et par contre il révèle sa position. Il arrive quand même à l'éliminer Naft. C'est Revenge et double kill en plus pour Et Lige. Parfait. On voit que les deux smokes permettent vraiment de casser cette zone en deux. Et donc d'éliminer les joueurs sans se soucier du positionnement de Smouya. Qui se rate et qui se prendra le headshot. Tapsen va jouer avec le bord des smokes. Il veut récupérer absolument la AK en dessous du boost. Il n'a pas été vu. Et je crois qu'il arrive dans le dos du coup des adversaires. Qui sont en train de passer côté B. En plus Tizian va encharmer sa peau sur le BP. Un premier kill pour lui. Mais avant d'être revenge par Elige. Et Elige qui regarde derrière lui. Il est en mission. Il fait un ace mine de rien sur ce round. On ne dirait pas. Mais en effet il a su déloger tous les joueurs en 1-1. Et là il a réussi total Elige sur cette flash que Smouya a bien esquivé. Il reprend sa ligne à WP. Mais derrière Elige qui sanctionne à Touva. Et sur ce dernier kill. Le spray accroupi. Et surtout il part du bon côté par rapport au cross-air placement du joueur allemand. Et Elige encore une fois. Et c'est toujours sur ce deuxième kill. Le coup de souris d'Elige. On le connait dans ses oeuvres. Celui-ci encore une fois très appliqué. Elige l'américain qu'on avait vu également très discret hier. Qui doit absolument se réveiller pour la Team Liquid. Comme Naf l'a fait au préalable sur les rounds précédents. On aura besoin d'un grand Elige maintenant. 3 rounds d'avance pour la Team Liquid. Et de nouveau l'écho. Upgrade de pistole. Petit achat pour les bigs. Et on joue extrémité. On a délaissé le mid. D'ailleurs Elige vient de le prendre avec un bon jeu de smoke. On voit un dans le zé des caisses blanches. Donc là il peut dire les gars le mid a l'air d'être free. Attention peut-être juste au rigaud. Et on peut développer le jeu que l'on veut. Un petit pression mix côté B. On dézone le fif, l'arène avec une molotov. Taco dans la porte. C'est en train d'arriver au bout juste ici. Le contrôle mop est maintenu pour le main et l'extrémité B. Donc on se rend compte petit à petit côté Liquid qu'il n'y a pas d'agression mise en place. Ils doivent se douter que l'économie ne doit pas être au bout fixe. Et donc on redouble peut-être de vigilance au moment de s'avancer et de travailler les zones. Alors quel va être le plan ? La bombe est encore garage mid. Taco fait juste un peu de présence. Il repère un jour. On lui court dessus. C'est très bien de jouer ça. D'à part du binôme de bigs. Il récupère une arme un peu gratuitement. On enchaîne. Du coup de l'autre côté Elige à l'ouverture. Et il commence vraiment à être dans une grosse forme maintenant. Il sanctionne à tout va. Deux balles pour Elige qui repère Gobby maintenant. Attention l'appui de Nex avec son CZ. Le kill sur le canadien Twist. Et Elige encore une fois qui élimine Gobby. Et peut-être le troisième maintenant. Elige qui est vraiment dans une folie meurtrière. Et Spouya qui arrive dans un excellent timing face à Naft. Mais Elige est trop fort. Et encore une fois quatre kills pour Elige. Qui fait donc neuf fragants de rune sans problème pour l'américain. Qui commence vraiment à prendre son rythme de croisière. Et malgré le bon écho de la part de bigs. On ne se fera pas surprendre du côté de la structure nord-américaine. Ouais c'est dommage. Encore une fois ça aurait été bien que cet AK soit conservé. Je trouve que c'est assez régulier. C'est peut-être au moins la deuxième fois qu'on voit dans ce début de side. Que les bigs ont des armes. Et ils décident de jouer quand même plus ou moins les runes. Ou ils ne sont pas vigilants. Et donc on ne peut pas trop se battre tirer une banque. Et encore une fois ils sont un peu à fleur de peau ici. Malgré le fait d'avoir perdu quatre rounds à la suite. Ça va être compliqué. Bref. Contre le map pour les teams liquides. Où est le sniper ? C'est souvent ça qui permet de prendre la température pour les bigs. Ousmouya est du côté de la porte. Je crois. Il doit être juste devant la porte avec une ligne sur le main. Il n'a pas d'adversaire malheureusement. Donc il vient d'accord. Micro ligne ici. Sur cette zone. Mais Dako ne viendra pas. De toute manière. On a l'air d'être la tête ailleurs pour l'instant. Contrôle du main assuré. Le boost qui se précise. Il y aura deux joueurs. C'est Nex et Tapsun. Tous les deux. Au rifle. Qui vont avoir un ou deux joueurs sur leur position. Alors ils ont pris des positions très très loin. Donc ça c'est peut-être pour la CPL de loin qu'on avait vu. D'abord je ne sais plus qui. Là ça a l'air d'être l'équivalent. Le stuff est parti. Et on va débouler en A avec un lurker. Du coup c'est Elish qui va rester middle. Elish qui envoie justement ces deux flashs maintenant. Smouya qui est complètement blanc. Il aura l'appui de Tapsun au niveau de ce bombesit. On se met en place pour peut-être sortir du main. Les incendiaires qui sont envoyés. Smouya qui est obligé de faire pompier. Reprend une ligne à la WP. Maintenant Metaco qui sort de sa porte. Et qui élimine le joueur britannique. Et Twiz qui malheureusement fera tomber Elish. Après que ce dernier ait fait tomber Tapsun. On est libéré. Le bombesit A pour poser la bombe. Mais c'est un 3v3 maintenant qui va se mettre en place. Le retake de Big était excellent sur le bombesit B. A voir maintenant sur le A. On possède un peu moins de stuff. Et encore une fois on est bien positionné. Du côté de Team Liquid. Ça va vraiment se compliquer maintenant. Les incendiaires de Tizian qui vont partir. Et les dernières flashs. Et surtout celles de Tizian qui risquent d'être importantes. Maintenant Eix pour prendre le bombesit. Le Canadien qui est complètement blanc. L'appui de Taco pour mettre une grosse pression maintenant. Derr c'est Smouya face à Gobbi. Qui va accélérer son rythme maintenant. Mais le mal est fait. Les 3 kills sont faits. La Team Liquid remporte donc ce 8ème round. Très intéressante leur CPL en A ici. Dans le sens où on obtient un mur de smoke vraiment très reculé au niveau de l'EDF. Qui permet aussi un joueur truck qui ne voit tout simplement rien. On a une autre smoke qui tombe au niveau de l'échelle Panta. Et du coup après simplement c'est les Molotovs qui ont fait la différence ici. Parce que vraiment ça a été très bien utilisé. On a forcé Smouya à révéler sa position. Il a été puni. On sort ensemble. Le skill est présent. Là il n'y a plus trop de doute à ce niveau là. Et après on gère la retake d'une main de maître. Donc voilà. Petite phase de jeu dévoilée ici par les Team Liquid. Qui vont pouvoir se servir peut-être de stuff à peu près équivalent. Pour jouer avec les nerfs de leurs adversaires. Et les bigs bah voilà. C'est 3K6. 4K6 pour Tizian. C'est à dire que là on n'est pas bien du tout. Un petit achat FAMAS ça passerait. Mais on préfère un light buy autour des CZ bien entendu. Du côté de Team Liquid on est vraiment soit sur un contrôle map relativement lent. Et avec surtout beaucoup de précautions au niveau des lignes et des décales. Soit sur cette strata spécifique qui arrive quasiment à la minute. Est-ce que vraiment on empêche ou on règle le souci que Smouya posait sur les premières ouvertures ? Bah je pense que surtout on joue avec le rythme. Et c'est ça qui est pas mal. C'est que Smouya au début est arrivé un peu à gêner contre le contrôle map. Donc on part sur des spécifiques et là il peut s'il est mal placé il peut juste rien faire. Et donc là voilà les liquides midriens au fur et à mesure des strats ont montré qu'ils ont des prises de tonne travaillées. Notamment sur le middle comme on voit encore une fois ici à l'image. Mais aussi des spécifiques. On en a vu une en A mais nul doute qu'ils ont un peu l'équivalent du côté du B. Et ça c'est plutôt intéressant. Tapsen maintenant pour prendre l'espace au niveau de la porte. Il accélère, il fera le kill au CZ sur Taco qui était un peu en retard dans sa routine. Naf aura fait tomber Gobbi. Tapsen qui ramasse la K maintenant qui va pouvoir se repositionner peut-être au niveau du A. Elige qui a donc le mid avec son coéquipier Naf. On freeze pour l'instant. On attend peut-être un nouveau décal et une nouvelle agression de zone de la part des big. Elle interviendra peut-être maintenant avec cette prise de position de la part de Tapsen. Au niveau du main avec Nex maintenant sur cette flash. Tizian qui attend justement que ça déclenche au niveau du A. Il a l'information que Naf est dedans avec cet incendiaire positionné sur le Fiffle Arène. Tizian qui va vraiment avoir forte affaire maintenant. Il pourrait avec un CZ faire mal pour l'instant à l'attaque de Liquid. Qui est un peu décousu, en tout cas un peu éparpillé. On se regroupe que maintenant. Elige qui va tomber de dos. Tizian peut-être pour enchaîner. Mais Naf encore une fois très précieux en sortie de conduit. Smouya qui arrive peut-être un peu trop tardivement pour pouvoir peser à travers cette smoke. Oui, c'est contraint et forcé. Allez, Tapsen cette fois-ci ne joue pas à l'arrêté avec Parpitié. C'est l'U3v3, c'est tentant. La bombe est parpentée. Il trouve un premier kill mais c'est Revenge instantanément. La cape peut-être ramassée mais personne ne se dirige pour l'instant. On récupère la bombe. On repasse sur le BP. Allez, un timing. C'est tout ce qui pourrait se passer. Heureusement Nitro assure une très très bonne couverture de son coéquipier. Next hauteur maintenant. La bombe est amorcée et c'est Nitro qui le gère aussi. Dommage, encore une fois, c'est Taka là. C'est Taka, on aurait pu la conserver et jouer ensemble. Et du coup là, on va quand même pouvoir acheter ça. Au niveau du stuff, ça devrait être convaincant. Mais là, le match est clairement en train de pencher en la faveur de Liquid. On voit des Bic qui souffrent, qui ont du mal, qui arrivent pourtant à avoir des open kills, à récupérer quelque chose. Mais qui malheureusement, c'est rarement suffisant pour déclencher sur le rune complet. Là, je trouve qu'ils ont été très longs à se replacer du côté du B. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris l'info main, ils ont déposé un joueur vestiaire. C'est suffisant pour le A. Il faudrait que tout le monde se replace de l'autre côté. Là, ça a mis du temps. Et Tizian, même s'il a pris un kill, il a été livré lui-même. Ça a été revenge et on déborde sur le BPP de toute manière. Et Gobi qui maintenant effectue peut-être un nouveau setup pour défendre de manière haute ce mid qui pour l'instant pose des problèmes justement à la défense de Big. La prise de Liquid qui est souvent efficace. Et Gobi qui va rester aux avant-postes avec Smouya. Ligne AWP au niveau du Z pour appuyer justement son coéquipier allemand. Tapsen pour prendre le main maintenant. Je tiens à souligner, on a vu une smoke qui est lancée à la part des CT et qui tombe à cet endroit, mais lancée vraiment depuis le BPA. C'est Apex, je crois, qui en a parlé il n'y a pas longtemps, et qui l'a dévoilé sur son stream. Et elle est pas mal ce stuff. Malheureusement, le timing est mauvais. Un échange de kills de snipers. Smouya qui lui élige, Nitro qui tue Tapsen. On redirige pour le A. Personne n'est en place côté Big. On est tous les deux Panta. Et là, l'incendie peut-être de Nex qui n'est pas envoyé finalement. Tako qui est repéré de nouveau au niveau de cette porte. Et Smouya qui va se replacer peut-être au niveau du Bombsite. Et Nex qui va devoir un grand boulot à faire. Les contre-flash qui sont tombés. Smouya qui est repéré. C'est Apex qui va tomber. Smouya repéré maintenant qui va tomber de dos sûrement par le Canadien Twist qui fait double kill pour ouvrir le Bombsite A. La bombe est donc posée. Le dixième point de Liquid ne fait plus de doute. Et c'est peut-être cette prise d'espace de Tapsen qui a peut-être coûté cher maintenant. Et ce round à Big, hors de timing, surpris par Nitro et son repositionnement à la WP. Ça a coûté le Bombsite A. Et ce point qui part en faveur de la Team Liquid. Oui, d'une nouvelle fois. Oui, j'étais en train de décrire cette Smouya qui tombe dans les escaliers Main A. Et qui du coup permet cette prise. Mais par contre, elle est annoncée quand même. C'est-à-dire que les terros en contrôle voient bien que la Smouya est tombée. Et que ça annonce très fortement. Enfin, forcément un CT dans ce Main. Alors par contre, du coup, le fait de push, c'est quelque part joué pour les adversaires. Parce que de manière obligée, ils allaient avoir un contrôle après la Smouya. Je trouve ça un peu bizarre. Tapsen, j'aurais préféré qu'il soit déposé quelque part dans ce Main. Probablement vestiaire. Ça aurait été suffisant. Mais là, il a voulu, peut-être à l'image de certains Space Soldiers dans le match d'avant, faire la différence par lui-même. Essayer d'avoir le bon call, le bon push, la bonne information. Et là, c'est la punition qui n'a pas tardé. Parce que directement, les Liquid ont joué le A après avoir remporté ce kill. Oui, du côté de Tapsen, on a peut-être voulu jouer un peu à contre-nature. Et on s'est fait surprendre par les Team Liquid qui sont pour l'instant excellemment bien lancés. 10 à 3 pour eux en attaque sur cache. Et on vous le rappelle, c'est le choix de carte de Big. Justement, dans ce BO3 décisif pour s'offrir une demi-finale face à FaZe. À partir de demain, il y a les Team Liquid maintenant post-tactique. Qui est demandé sûrement par l'équipe Big pour discuter justement comment solidifier cette défense. Qui pour l'instant pose de gros problèmes. C'est problématique. C'est vrai qu'on a le sentiment aussi un peu de revoir le SK Space Soldiers. Dans le sens où les défenseurs ont du mal. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gérer. J'ai l'impression que les équipes présentes à ce tournoi sont particulièrement au point sur leur style d'attaque de cache. Et que du coup en défense, on court toujours après la bonne solution. Attention, il y a des Calawap de Nitro au spawn ici sur le middle. Twist lui aussi équipé d'un sniper en contrôle très reculé du B. Alors les deux ne voient rien. Donc là on pourrait prendre le middle quasiment sans aucun stuff. On utilise quand même quelques petites haches. Et on va se mettre dans le conduit. La Molo va obliger Gobi à lâcher sa position si tôt prise. Et donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faudrait faire quelque chose côté Big. Du coup on joue reculé en B. En A on joue un peu par défaut. On n'a plus l'infomide. Il ne se passe rien. Et j'ai l'impression qu'on va le payer d'ici peu en fait cette inactivité. C'est peut-être maintenant qu'on avait besoin de cette prise main. Nitro qui va être boosté par Elige au niveau de cette quai blanche maintenant. Attention à Smouya de ne pas décaler trop long. Nitro avec sa ligne AWP. Vous le voyez avec le X-ray maintenant. Attention à Smouya, pour l'instant pas repéré. Peut-être maintenant envisagé par Nitro. Est-ce que le sommet du crâne devait éventuellement dépasser apparemment ? Oui, celui du Britannique qui va être en prise d'information. Tizian toujours pour lui apporter le soutien au niveau du jaune maintenant. Et Smouya qui va décaler. Nitro qui ne le sanctionne pas. Et heureusement pour le joueur britannique maintenant. 47 secondes à jouer. Toujours la présence de Tako au niveau de cette porte. Qui va toucher à travers Smouya. 67 points de vie. Pour l'instant les équipes qui s'observent. La bombe qui n'est pas encore ramassée. C'est Sweet qui la possède maintenant. Et le choix de BP est clairement établi. On va exécuter le bombe site A maintenant. Alors qu'on a la rotation de Nex qui n'est pas loin. Qui va rester au niveau du truc maintenant. Mais Smouya aura fort à faire avec un simple digueule. On a encore quelques stuffs pour dézonner. Sûrement ce Biali. Ça va être envoyé maintenant par Naf. Et le décal de Smouya qui sera sanctionné justement par le Canadien. On va devoir accélérer sur le bombe site. Et 1 pour 1 entre Tizian et Swiss. Maintenant et Nex dans un second temps. Avec un CZ. L'appui de Tapsen. Et ça pourrait bien se dérouler. Mais Tako le spray salvateur. Il en visait un. Il a eu les deux. Et Naf qui en conclut. De la réussite pour le Brésilien. Et de la réussite pour la team Liquid. Les Liquid se sont fait très très peur sur ce round. Ils finissent tous les deux en dessous des 10 HP. C'est étrange parce qu'en soi ils avaient pris le middle. Et décide de complètement le lâcher. Pour revenir à 5 par le main. Enfin il y avait peut-être Tako qui était porte quand même. Mais bref. Une zone de prise avec beaucoup de stuff. Et du coup on la lâche complètement. Donc pas de lurker. Pas de deuxième temps. Pas trop d'effet tonneil non plus par la Panta. Et en effet ils ont failli le payer. Parce que les CZ à courte distance sur le parking du BPA. Ils ont failli faire un massacre. Bref. Dernier round de ce premier site bien entendu. Ils vont faire ce qu'ils peuvent les big maintenant. Avec un setup double sniper pour eux aussi. Smouya et Tapsen peut-être pour apporter la surprise. On voit Tapsen qui prend une ligne haute au niveau du main maintenant. Au-dessus de la smoke. Elige les coups d'épaule. Tapsen qui n'attend que ça. Le décal un peu trop long de la part de l'américain pour venir le sanctionner. Et Smouya encore une fois l'ouverture sur Tako au niveau du mid. Ça fait deux fois entre les deux. Et Tapsen qui surprend. Elige qui ne pouvait pas se douter d'une part d'une position aussi haute dans le main. Et surtout qu'un AWP était en possession d'un des joueurs défendant ce bombe site. Naft à l'infiltration maintenant au niveau de la caisse blanche. Et ça se complique pour la Team Liquid pour inscrire un éventuel douzième point. Et on a besoin cruellement de confiance côté big. Donc ça ferait forcément du bien de terminer sur 11-4. Et Tapsen encore une fois le kill sur Naft. On finit un peu sur les rotules. Et en roue libre du côté de Team Liquid sur ce round. Twit et Nitro peut-être pour un barou d'honneur. Pour l'exploit. En tout cas ça sera sur ce bombe site B. Et Smouya qui s'est montré middle. S'est tout de suite replacé en B. En échangeant sa position avec Gobby. Qui se retrouve Z. Donc ils sont prêts en soi pour accueillir le push de Twist et de Nitro. Qui vont devoir trouver le headshot rapidement. S'ils veulent remporter ce 2v5 qui semble impossible. Smouya premier raté ici. Il se fait déborder. Il trouve le headshot à travers. Twist double kill d'ailleurs. Sur un très bon spray. Par contre il a perdu lieu si beaucoup de grenades. Enfin beaucoup de PV dans l'opération. L'opération va être maintenant à 27 secondes de la fin du round. Et du side. Il sait qu'il y a un joueur hauteur. Il va absolument essayer de l'intercepter. Mais personne ne se montre. Fake plante une première fois. Pas de réaction de la part de la défense. Là Chakie pourrait être salvatrice ici de Tapson. En effet. Elle part maintenant. Et le Kinder. Le Kinder pour en terminer. Le quatrième point des billets. Qui est donc inscrit 11 à 4 pour Team Liquid. Avant de passer en CT. On a souvent encensé les manches défensives de la part de Team Liquid. Extrêmement solide. Et si on fait un bref comparatif. Bien entendu avec le premier match entre ces deux équipes. Qui était lors de la première journée. Sur cette même carte. Qui était cash. On avait terminé et soldé la première manche. Par un 10 round. A 5. Du côté de Team Liquid. Donc forcément un de plus. Du côté de Team Liquid. Ils avaient forcément eu du mal. Ensuite en défense. Pour s'imposer 16-14 au final. Donc les bigs peuvent aussi se rassurer. Sur le fait qu'ils ont déjà vraiment mis en difficulté. Cette équipe de Team Liquid. Sur cash. Sur leur manche offensive. Ça peut vraiment inspirer à l'espoir. Bien entendu. Et à l'optimisme. Ils avaient inscrit un long run de 8 rounds. Avant que Team Liquid se réveille enfin en CT. Sous l'impulsion d'un très grand élige. Donc à voir maintenant. Le pistol round va vraiment être décisif maintenant. C'est ça. Le pistol round. Et on l'espère en tout cas. La méthode. Voilà. Le travail des bigs. Qui doit payer à tout prix maintenant. Pas forcément dans le pistol round. Ou c'est pas forcément le round. Où la stratégie et la méthode peuvent le plus s'exprimer. Mais plutôt dans la suite. On va voir du coup. Ça a pris le middle ici. Avec une smoke directement dans le Z. Les conduits qui sont cassés. Et on va descendre pour une split B. Nitro est solo pour la réception. Alors est-ce qu'il va avoir le talent nécessaire ? On lui met des flashs pour décaler. Malheureusement c'est un peu hors timing. Et là il va se prendre des dégâts avec des HE. Et on casse la distance en longeant ici. Premier kill pour lui c'est plutôt bien. C'est revenge maintenant. 4v4 la bombe devrait être amorcée. Et attention la rétac rapide dans le dos ici. Taco peut-être. Tizian qui aura fort à faire maintenant. Il a complètement tagué. Taco a 4 points de vie maintenant. Il gagne 2 précieuses secondes. Et ce backup au niveau du Toxic. Qui pour l'instant est empêché du côté de la Team Liquid. Taco qui rechange son fusil d'épaule. Et qui repart au niveau du conduit. Mais c'est défendu par Nex. Cette fois il va devoir faire preuve de patience. Le joueur brésilien. Il est obligé de solliciter la présence de Nex maintenant. Et Tizian qui va essayer de ne pas se faire surprendre. Ça arrive par sa droite maintenant. Pareil Ige. Et Tizian encore une fois très précieux. Après avoir tagué Taco. Il élimine Ige. Et Taco qui arrive à s'en sortir face à Nex. Et ça va s'accélérer maintenant. Mais Smouya qui brille face à Naf. Et le pistol rune qui pour l'instant se déroule à merveille. Du côté de Big. On va l'inscrire. Et on aura vraiment besoin de ça. Et d'une dynamique. Taco peut-être pour un barou d'honneur. Ça ne suffira pas. On va inscrire ce pistol. Et le Canadien qui va rester en retrait. Twist qui va pouvoir peut-être upgrade son pistol. Joli pistol rune inscrit par les Big. Qui ont complètement isolé justement la défense. Et Nitro s'est retrouvé seul. On ne pouvait pas lui demander beaucoup plus. Que de faire une élimination. Quelque part c'était choisir le bon BP tout simplement. On avait un setup fort en A. Avec un mid reculé. Qui s'est tout de suite fait neutraliser de toute façon par le stuff. Et du coup Nitro même s'il a pris son kill. Il ne pouvait pas faire grand chose de plus. Et après par contre déloger des glocks bien en place. Sans stuff. Ce n'est pas une mince affaire. Les Big. Il y a donc ici l'occasion de mettre un run. A condition d'éviter le piège ici. On a un light buy aussi. La part des Liquids. Qui suivent du coup la même logique que les Bigs. Le premier side. Attention ici. Le high testé. Quelques dégâts infligés à Taco. Mais sans plus. C'est un stack bien entendu. Et la prise du main en second temps. Mais le joueur s'est reculé. C'est Gobby. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a un joueur qui est passé ? J'ai l'impression que oui. Il y a eu des travers. Et on le voit maintenant repartir. Ça cherche les infos. Ça cherche absolument un contact. Mais bon. 5v5 encore à 1 minute 16 de la fin. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Taco qui a effectué la rotation. Et qui est reparti maintenant au niveau du bombe site B. Avec son CZ. Lui qui a été challengé par Gobby au préalable. Et Elige repéré maintenant par Gobby. Et Gobby qui va l'éliminer. Elige qui n'aura pas donc pu peser. Et Twitch avec son Digueul qui vient éliminer le joueur allemand. En vengeance d'avoir éliminé Elige. 4 contre 4 à jouer une nouvelle fois. Nitro qui effectue de nouveau une rotation. Et c'est sur le bombe site B que cela va se terminer. Et pour l'instant le stack qui risque d'être présent. A voir si Twitch va pouvoir arriver. Attends. Taco qui va se positionner contre le mur justement à la gauche. Ça va déclencher. Nex et Smouya. Attention à ne pas se faire surprendre par des CZ. Et c'est le cas. Taco qui fait le premier kill maintenant. Nex qui essaye de compenser ces choses faites sur le Canadien. Nex peut-être de nouveau à l'ouverture. Et Taco qui fait de gros coups d'épaule. Et qui est obligé de faire changer les big de bombe site. On repart maintenant. Et on court vers ce bombe site. Ah Nav qui va peut-être arriver à point nommé. Nav qui possède qu'un simple Digueul. Ça va remonter par l'arshort également. Il va avoir les informations sonores. Et Nav maintenant avec un Digueul va pouvoir briller. La flash qui est envoyée. Nav qui ne peut pas prendre la ligne pour l'instant. Nav peut-être. Qui loupe sa première balle. Et là ça lui sera fatal. Et on va pouvoir peut-être s'imposer du côté de big. 10 secondes pour poser la bombe Nitro. Qui a fait donc le kill sur Tapsen. Ramasser un MP7. Faut-il encore le tenter ? Alors sans Kevlar. C'est mission impossible. J'ai l'impression qu'il veut tenter sa chance. Sur le positionnement ici. Connecteur. Peut-être pour tenter une décale. C'est vrai qu'il suffit de trouver une dinguerie au Digueul. Sur un joueur qui lui tourne le dos. Comme ici. Ça pourrait suffire. Il force ici un peu le destin. Sans réussir à toucher ses adversaires. Malheureusement. On l'enferme déjà à côté. Il veut repartir. Et l'interception est pas loin ici. Tizen qui s'en sort. Non sans se faire peur. Dommage. Les liquides avaient vraiment bien coulissé la défense. Info public. Ils étaient en force sur le BPA au tout début. Qu'ils ont cette information. Ils sont tous replacés en B au bon moment. Ce qui fait que les bigs sont contre-efforcés de faire le coup de repartir. Et là encore. Nav s'était plutôt bien replacé. Bref. Ça a vraiment utilisé toute la carte sur ce rune. Et ça a pas mal bougé au final. D'un BP à l'autre. Mais bon. Au final les bigs. La différence. C'est les armes. Bien entendu. La puissance de feu qui aura fait toute la différence. Et encore une fois. Ces achats très légers. Mais qui font des dégâts. On fait tomber des armes à chaque fois. Comme l'ont pu le faire big sur la manche précédente. Donc ça peut donner éventuellement des idées à certaines équipes. On va bien entendu écho de nouveau du côté de Team Liquid. Maintenant. Smouya en sort timide. Qui élimine 9 de manière très rapide. Twiz qui est également à 8 points de vie. Et Smouya qui continue de briller. On va essayer de l'agresser. Faire tomber peut-être son AK. Il n'y a pas repéré pour l'instant au niveau du setback. C'est chose faite par Gobi. Le balle par balle. Avec le MP7. Et Smouya qui continue. Moins 3. Taco. Tapsen qui est arrivé dans le dos. Pour cuter. Et le Karma. Qui s'en mêle. Et Taco qui se retourne pour éliminer Tapsen. On ne peut pas cuter à chaque fois. Tapsen non. Il faut faire preuve de respect. Surtout aux Brésiliens. Lorsqu'ils sont chez eux à domicile. 11 à 7 pour Team Liquid. Premier round d'armée à venir. On ne pense pas à rien d'annoncer. Encore une fois. Les Liquid ont été à deux doigts. De faire des gros dégâts sur ce middle. Je crois que Gobi finit avec 2 HP. Taco se fait punir. Et même Smouya au final a eu de la réussite. Il a bien joué cette duel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bref. Premier round armé. Et donc voilà. A l'image de Team Big sur le premier side. L'objectif c'est de sortir un premier round armé. Avec un Awa. Avec beaucoup de stuff. Histoire d'être prêt tout de suite à être solide. Nitro avec la ligne AWP maintenant. Pour l'instant faire présence au niveau du E. Smouya qui repart. Le control map pour l'instant de Big. Et la prise de position de Tizian sur la porte. Attention Nitro qui repérait Challenger. 79 points de vie pour l'américain. Tabsen qui reste proche pour la sortie du main. Pour l'instant les deux équipes qui s'observent. Parce qu'il y aura une flash pour ressortir. Et une exécution rapide au niveau du A. Pour l'instant oui. On s'y rapproche. Smouya qui revient à hauteur de ses coéquipiers maintenant. Et le Canadien de Twiz qui va devoir faire preuve vraiment de solidité. Avec son riff maintenant. Elish qui fait le premier kill et ça commence à se dérouler. Trois kills pour la Team Liquid maintenant qui reprend donc l'avantage. Et Tizian en sortie de porte qui fait ce kill justement sur Twiz. Tizian et Nex très entamé. 16 points de vie. Nitro qui s'infiltre avec un snap et encore à corps. La bombe est encore à terre. Et Tizian repéré. Va peut-être être éliminé par Nitro. Le coup de souris. Salvateur et Nex qui l'élimine maintenant. Encore une fois un 2v1. Et attention aux balles par balles de la part de Nex. Mais le Canadien Naf s'en sort. La WP pourrait être récupérée. Pour l'instant la défense de Team Liquid qui tient. J'ai bien aimé la réaction de Twiz. Quand il se rend compte plutôt que ça accélère sur sa position sur le BPA. Il a tout de suite smoké le jaune. Et il s'est glissé juste derrière sa smoke. Ce qui fait qu'il peut juste faire ce mouillard ici. Qui doit avoir dans cette phase de jeu l'objectif de passer jaune. Et d'avoir du coup cette longue visue. Là il est obligé de traverser le smoke. C'est très inconfortable. Il n'a pas su annuler cet élément. En se rendant compte qu'il y avait une smoke ici. Enfin bref. Nouveau rune bien entendu qui démarre ici. On a directement un joueur déposé au contact. C'est Elige. Qui joue avec le bord des flammes. Il va se moquer maintenant le middle. Et se replier sagement. Le B a été agressé. On a un joueur qui est déposé. C'est Taco. Qui est déjà très bien côté toxique. Donc là on peut se permettre de complètement délaisser le B. Pour renforcer le A et le mid. Mousmouya a été boost ici. Peut-être pour un premier duel ici. Le coup de souris n'est pas loin. Bon pour l'instant on se jauge du regard. Mais c'est à peu près tout. Et Elige encore une fois. Qui n'a peur de rien au niveau de cette caisse blanche. Il anticipait peut-être pas. Que Smouya pouvait d'une part être sur cette position. Et qu'il possède un AWP. Il a failli se faire sanctionner. Le joueur américain Taco. Qui va rester ici pour l'instant. Le control map des big. Travailler pour Smouya. Gobi qui se repère. Et voit encore une fois la présence d'Elyge et du CT. Au niveau de cette caisse blanche. Toujours pour qu'on fasse bouger. Amener des rotations. Pour que Smouya puisse se sanctionner éventuellement. On possède le main. On possède le toxique. C'est forcément très intéressant pour Team Liquid maintenant. Faut-il encore savoir quoi faire. On a délaissé le mythe. Donc bien entendu ça se déroule dans cette zone. C'est une certitude. Nitro qui prend la ligne. AWP au niveau du main. Pour l'instant le setup est relativement fort. Du côté de Team Liquid. Mais attention à ne pas se faire surprendre. Et Elige. Elige qui a voulu absolument décaler. Parce qu'on délaissé le mythe à outrance. Et Smouya qui a gardé la ligne tout le long. Et pour prendre ce premier kill. Et avoir l'avantage numérique. 5 contre 4 à jouer. La patience qui paye. Alors attention le setup est pas mal des liquid ici. Le joueur qui s'en sort c'est Nitro. Avec un coup de souris inespéré. Ça bait complètement pour Naf. Qui est invisible ici. En plus il y a le flanc de Tako. Qui arrive à prendre l'homme. Et c'est Smouya qui l'élimine. Avec un double kill pour lui. Le premier kill sur le sniper. C'est fait. Il va essayer de trouver le bomber. C'est raté. Ils étaient trop nombreux. Dommage. Ici il y a eu des snipers. Qui ont eu des coups de souris inespérés. Mais c'est bel et bien Smouya. L'homme du grune. Qui prend le premier kill sur Elige. En couverture de son coup d'équipier. Qui en prend un deuxième. En couverture là aussi. En arrivant dans le main A. Et un dernier sur le flanc. Un peu sorti de nulle part. Bien entendu. Le petit versus. De Gobbi. Versus Tako. Je pense que statistiquement. C'est peut-être les deux moins bons. Dans la rencontre pour l'instant. On monte la DR. Légèrement supérieure pour Tako. Donc bon. Pourquoi pas. Que cela doit être frustrant pour Team Liquid. D'avoir autant d'informations. Autant de zones. Et de se faire surprendre au final. Se décale. Délige. Coupable sûrement. Smouya. Qui avait repéré le FAMAS dépassé. Mais encore une fois sur Tako derrière. Qui n'a pas pu mettre cette première balle headshot. Qui lui aurait permis peut-être. De prendre ce kill. Et Smouya toujours aussi rapide dans la réaction. Le coup de souris sur sa gauche. Pour éliminer le Brésilien. Et prendre le gain de ce rune. Nav qui a attendu. Attendu. Attendu tellement d'avoir sa chance. Mais derrière c'était trop compliqué. Quatre kills à faire pour nettoyer le bombesite. C'en était trop pour le Canadien. Et ce setup de Team Liquid. Qui s'est donc retourné contre eux. Et qui leur maintenant les oblige à repasser par la case économie. Petit problème de casque je crois. On a une pose technique. Visiblement qui a été utilisée par les bigs. On voit ici un des admins a testé le casque. C'était celui du coach. A priori. Qui n'entendait rien. Qui n'a pas pu. Peut-être que c'était une pose tactique. Mais il ne pouvait pas parler. Voilà. C'était possible en tout cas. Les bigs. Qui ont l'occasion de réfléchir un peu à leur prochain coup. On voit ici du coup. 85% de kill assist. Entre cash. Il est partout. Un ADR correct. Bien entendu. L'ADR est une stat qui maintenant est bien ancrée. Bien entendu. C'est le nombre de dégâts en moyenne par rune. 91 quasiment un kill par rune. C'est pas mal du tout. Et pour l'instant la dynamique qui pourrait se créer. Du côté de ces hommes. Du côté de bigs maintenant. Parce que Smuya possède son AWP. Smuya commence à faire des moins trois. Et on commence à peut-être jouer pour lui. Le positionner dans des zones intéressantes. Et ensuite les finitions qui se déroulent à merveille. Pour les coéquipiers de gobby. Forcément un peu moins d'envie du côté du public. Les skgaming ne sont plus là. Mais on a aussi des oriverdés du côté de Team Liquid. On a besoin de les soutenir maintenant. Team Liquid qui mène toujours. 12 à 8 maintenant. Et qui force l'achat. Ça ça va être compliqué. 2 MP9 DCZ. On va voir s'ils adaptent un peu leur setup. Leur positionnement avec ses armes. Je vois que le B en joue au contact en effet. Le A est classique. On a délaissé le mythe. Et directement Tapsen n'a plus. Ça fait mal. Il a molle au rigaud. Maintenant il smoke Z. Il attend peut-être une flash ou une reprise. Et il va aller manger l'espace. Purement et simplement. Personne ici qui le voit. Il y a des prises à fond en sautant de Twist. Mais là c'est hors timing. Et il va se glisser dans sa smoke. Je pense bien. Quoique peut-être qu'il va y avoir Twist qui montait sur le BP. Tapsen maintenant qui est un rôle pré-dominant. Tako qui a pris l'espace une nouvelle fois. Tapsen maintenant pour surprendre peut-être Nitro. C'est chose faite. Et attention à ne pas dégliger la position de Naf maintenant. Qui est repérée par le joueur allemand. Smouya encore une fois. Très appliqué. Le coup de souris. Nouvelle fois au snipe. Qui surprend Tako. Smouya qui commence peut-être à prendre feu. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Team Liquid. Et ce force-achat qui se déroule très mal pour les coéquipiers d'Elig. Qui se fera donc surprendre. Encore une fois ce control map de la part de Big. Avec ce travail énorme de la part de Tapsen. Mais derrière on est toujours aussi appliqué. Twist qui va pouvoir faire un kill sur Gobbi OCZ. Naf peut-être maintenant. Et c'est Tapsen qui prendra l'avantage. Avec son AK-47. Le neuvième point de Big ne fait plus de doute maintenant. Twist qui va essayer de faire tomber des armes. On a repéré Tapsen dans ce Z. Faut-il encore pouvoir le déloger ? Oui. Tapsen il a posé sa tente ici. Et il va quand même se faire éliminer. Il perd un de balle assez propre de la part de Twist. A qui a récupéré. Par contre la chasse est lancée de l'autre côté. Ici on a des joueurs qui essaient de le chercher au spawn. On a un autre qui flanque par le mythe. Peut-être pour faire tout le tour côté A. Il se glisse dans le spawn CT. C'est vrai que c'est la bonne zone je pense pour conserver son arme. Dommage pour Liquid ici. Qui en soi n'était pas trop trop mal placé. On a vu qu'il y avait deux joueurs prêts à accueillir Tapsen dans le Z. Mais les deux se sont inclinés dans les duels. On a vu qu'on a tenté le push A. En effet il n'y avait personne. Mais le contrôle était très reculé. La ligne cassée là depuis le main. Qui aura pris CT-10 d'ailleurs. Qui prend le kill vraiment facilement. Et bref on abandonne l'arme. C'est pas grave. Twist va pouvoir la conserver à son spawn. Du coup petit à petit le score se resserre. Et en tout cas on maintient la même idée que sur la première journée. C'est que les deux teams sont assez proches. Que Big a les armes pour embêter cette équipe. Qui est grande favorite du tournoi. On le répète. Ils avaient éventuellement les cartes en main lors de leur première rencontre. Ils avaient fait un run incroyable. En début justement de manche offensive. Cette fois-ci il y a eu quelques runes inscrits par Team Liquid. Twist qui a gardé une AK-47. Cette main derrière on ne peut pas vraiment l'accompagner. On doit passer par cette case économie. On a besoin de runes armées. Pour inscrire peut-être les runes manquants. Pour s'offrir cette première carte. Mais les Big ne l'entendent pas de cette oreille. Gobby l'a bien compris. Le Mc10 qui est de sortie. Smouillé avec un bon spawn. Pour prendre cette ligne au niveau du mid. Pas de vis-à-vis. Le stack au niveau du B. On a laissé seul. Twist avec son AK-47. Qui va pouvoir décaler le mid. Éventuellement la caisse blanche. Qui va rester au contact du Z maintenant. Gobby qui a pris l'espace. Qui va peut-être pouvoir s'infiltrer maintenant. On ne repère absolument personne. Et Gobby va peut-être être envoyé justement. A la chasse aux informations. Smouillé qui va garder la ligne. Couvrir son coéquipier. Tabsen qui possède la bombe. Va se rapprocher. Alors quelle va être la décision du leader Big ? Là il est en train de se rendre compte que. Il y a un traquenard quelque part. Il n'y a eu aucun tir. Aucun step. Aucune grenade. Sur la carte. Et il envoie du coup ses coéquipiers. Sur l'extrémité A. Le call est bon. Lui en soi il est déposé middle. Mais il lâche tout de même sa position. Il va maintenant fake le B. Avec voilà. Il casse les conduits. Il met un peu ce stuff. Fif la reine. Mais Twist d'ailleurs est en rotation ici. Côté truck. Et on retrouve le mur de smoke. Sans la petite smoke. Dans la pente A. D'ailleurs au niveau de l'échelle. Donc quand même. On prend les choses au sérieux. C'est Liquid qui avait fait ce même mur. Tout à l'heure. Donc on a des atomes crochus. Entre les deux équipes. Mine de rien. Et Twist qui n'a pas d'informations maintenant. A part celle sonore des derniers stuff. Qui part justement sur ce bombe site. Array Kobe en infiltration. Qui le fera tomber. Il a fait le plus dur. En faisant tomber justement la K-47. Attention dans son dos. Challenge justement par cette sortie de Taco. A l'USP. Qui éliminera justement le joueur allemand. Et Nex qui va faire jouer la distance avec son arme. Et l'appui de Tapsen. Attention ne pas ce TK. L'A. Cheu qui va partir maintenant. Pour faire de lourds dégâts. Taco qui prend un deuxième kill à l'USP. S'il vous plaît. De la part du Brésilien. La bombe est posée. Encore une fois. Le round est sécurisé. Mais on se met un peu en difficulté. Tapsen a 6 points de vie. Smouya tagué également. Et attention ça s'accélère maintenant. Smouya kiffe un premier kill. La bonne cover de la part de Tapsen. Et ça se déroule sans problème. Pas d'armes ne tomberont de manière supplémentaire. Sauf peut-être de la part de cet homme. Taco déjà en double kill. Oui. Très précis avec son USP. Il aimerait bien récupérer une arme. Peut-être celle de Twist. Et de la cible qu'il a abattue tout à l'heure. Il attend l'explosion. Il s'approche. Et il va aller se jeter sur les armes. La voici. Parfait. Une petite AK. Deux grappillés. C'est toujours ça de prix. 10 à 12 pardon. L'écart se resserre. Mais bien entendu. Est-ce qu'on a de quoi mettre un sniper dans les mains de Nitro ? Ça pourrait être habile. Pendant qu'on revoit le double kill de Smouya ici. Qui a la discipline de ne pas tirer. Et qui pour l'instant a 21 kills mine de rien. Donc un homme en forme. Tu attendais cet homme. C'était ton factor X de cette rencontre. Et peut-être même de cette carte. Et encore une fois il répond présent. Pour l'instant on arrive à jouer pour lui. On arrive à lui donner des bonnes positions à l'AWP. Nouveau round d'armée entre les deux équipes. Nitro possède bien son AWP. On va à un setup mid. Cette fois-ci cette prise de mid. Et le fait de l'avoir délaissé depuis de nombreux rounds. On a envie d'en découdre dans cette zone. Du côté de Team Liquid. Nitro va rester seul pour l'instant sur son Bombsita. Avec un snipe. Alors que pour l'instant la prise du main. En tout cas la prise de position de la part de Tabsen est déjà effectuée. Et encore une fois Tizian sera de nouveau sur la porte. Et c'est un contrôle map pur et dur du côté de Big pour l'instant. Liquid qui fait le choix du 1-3-1. Très formidable. Mais ça a l'air d'être le rune où Big ne décide pas de traverser cette zone. En tout cas pour l'instant. On retrouve. C'est vrai que le rune d'avant a été particulièrement long. Alors que c'est une anti-écho. Parce que Big voilà. Bah ils ont du temps à leur disposition. Et bien elle l'utilise. Gros contrôle map. On dézone les contacts. On est méthodique. On essaye de ne pas se faire surprendre. Là regardez la mini-map. On a un joueur sur chaque extrémité. C'est sûr qu'il n'y a pas de push. Et on va se rediriger. Faire un choix. Alors Tabsen va lancer sa smoke. Dans le Z je pense. Vu sa position. On va finir sur le B a priori. Avec simplement Tizian. Qui lui aussi va peut-être pouvoir faire de l'activité au niveau de sa porte. Provoquer une rotation potentielle. Le step en B est pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont deux ici. Il y a eu un push mid qui est intercepté par Elige. Dommage là. Elige il pète un peu les plombs. J'ai l'impression. Et voilà. On enchaîne sur le BPP. La perte de patience d'Elige. Qui va mettre en difficulté justement la défense de Team Liquid. Et Nex à l'ouverture. Peut-être à la double ouverture. Malgré ce kill de Taco. Et c'est le cas. Nex qui nettoie complètement le bombesit. Pour le 11ème point. On a terminé sous les 20 secondes. A la manière de Big. Effectivement. Ils ont gardé ce rythme-là. Ils ont l'avantage. Ils ont le momentum. Et pour l'instant. Ils mettent en difficulté la Team Liquid. Ils leur font perdre patience à l'image d'Elige. On va garder les armes. On va essayer de garder les armes. Du côté de Neff et de Nitro. Surtout la WP. Et peut-être que la chasse va se mettre en place. Pour les Big. On aura vraiment besoin de faire tomber les armes. Si on veut vraiment s'offrir la meilleure finition de map possible. Pour l'instant. Les voyances sont en vert. Du côté de Big. Pour bientôt recoller à 12 partout. Exactement. Ils font ce qu'ils font en tout cas. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation. Que Liquid. Bon forcément. Elige surtout. N'est pas habitué à ce style de jeu de Big. Qui est vraiment très long. Lui il se dit. 40 secondes restantes. Il n'y a plus de contrôle map. Pour l'instant là. On ne sent pas. Peut-être un peu sur Nitro. Qui repérer la hache dans les pieds. Est-ce qu'il peut continuer sur le soutien de son pote ? Non. Mais il met de très bons shots à la WAP. Voilà. Nitro ne pas sous-estimer. Avec cette arme bien entendu. Qui éliminera les chasseurs venus l'éliminer. Bref. Donc oui. Elige. Il se dit. 40 secondes. 35. Normalement. Contre des équipes. Un peu plus classiques. Je dirais. C'est en général un timing intéressant. Pour push. Parce que c'est là où le contrôle map est lâché. C'est là où on commence à choisir un site bombe. A se regrouper. A se mettre en position. Pour lancer une CPL. Ou quoi que ce soit. Et là par contre. Ils tombent sur du contrôle map. Et il a dû se dire. Ah ouais. Ah ouais. Les mecs. A 40 secondes. Ils sont encore là. Alors qu'il y a un souci de statistique. Parce qu'on voyait Tabsen à l'image. Mais il y a une statistique sur Twist. Qui n'est pas le même joueur bien entendu. Nouvelle pose tactique. Et sûrement cette fois-ci. Pour Team Liquid. Qui ne trouve pas les clés de la défense. Et c'est Big là. Qui commence vraiment à remonter. Ils peuvent recoller. Recoller pardon. A 12 partout. Et peut-être que. Contrairement au match. 16-14. Au préalable entre les deux équipes. Lors de la première journée. Ça pourrait tomber. Dans l'escarcelle de Big. On vous rappelle que c'est leur choix de carte. Et qu'ils ont vraiment besoin de l'inscrire. Dans ce BO3 décisif. Pour s'offrir une debi finale. Abelo Horizonte dans cette ESL One. Pour rencontrer FaZe à partir de demain. Nitro qui regardait son snipe. On l'a accompagné de manière légère. Avec quelques upgrades de pistole. Nitro. Pour prendre l'avantage. Peut-être repéré. Le duel avec Smuya maintenant. Smuya qui redécale. Pour l'instant. Pas de dégâts entre les deux joueurs. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Et on a repéré en tout cas une des deux armes conservées. On sait maintenant que le sniper est côté A. Mine de rien. C'est une information bonne à prendre. Surtout que Nitro ne décide. De ne pas changer sa position. Dans le sens où il reste en A. Vise humaine. La deuxième arme. Celle de Naf. Se trouve juste ici. Côté B. Et on lui fait confiance en solo. Côté FIF l'arène. Pour sécuriser cette partie de la carte. J'ai l'impression qu'on repart du coup. Suivant le middle. Pour les bigs ici. Qui vont lancer du soft d'ici peu. Taco. Et caisse blanche. Il a un joueur déposé au contact. C'est Elige. Qui aime bien jouer dans le maniaque. Est-ce qu'il va être check ? Oui. J'ai l'impression qu'il change de kill. C'est Gobby qui s'impose. Taco à son tour. Il est un peu isolé. Juste ici. Nitro va perdre son duel de sniper. Au final. On déborde toutes les positions. J'ai l'impression que c'est en train de se régler. Tous ces tioles. Pour les liquides. Petit échange de kill ici. C'est très brouillant. Lire bien entendu. Beaucoup de l'OHP. Mine de rien. On élimine enfin Taco. Twist a une bonne position ici. Mais Tizian l'attendait. Ils vont tous les deux se mettre l'OHP. Twist à la WAP. Ici. L'unscope qui ne passera pas. 1v3. Pour Naf. Positionné en B. Il a décidé de partir. Au pire moment. Et là il se rend compte. Peut-être de son erreur. Je ne sais pas. En tout cas il va repartir. Conserver la M4. Un round très bizarre. Le mauvais choix pour le Canadien. Effectivement Taco qui avait mis une telle pression au niveau de cette caisse blanche. Face à Gobby. Face à Tabsen. Avec son CZ. Il a failli faire deux kills. Qui auraient pu permettre peut-être à Team Liquid d'inscrire ce point. Ce ne sera pas le cas. Les bigs vont bien égaliser. A12 partout maintenant. Tizian qui a ramassé la double épée de son coéquipier Smouya. Pour lui redonner ensuite. On est sur un quasi 8-1. Pour les bigs. Les clés de la défense de Team Liquid. Qui pour l'instant ne sont pas entre leurs mains. Et ça commence à faire beaucoup. Elige qui perd patience. Elige qui prend des positions un peu isolées. Et lorsqu'il commence à retomber dans ces travers là. On ne voit pas forcément un tilt. Mais des impressions. Où il commence à vouloir faire la différence tout seul. Et un peu sans son équipe. Hors du collectif. C'est ça en fait. Il ne joue pas safe. Il n'emmène pas des coéquipiers avec lui. On n'a pas l'impression qu'il demande du stuff. Ilige rarement en crossfire. Alors que c'est le middle. Le middle c'est la zone par définition. Vous ne pouvez pas le tenir tout seul. Il faut un moment ou un autre. Faire intervenir vos coéquipiers. Et jouer les uns avec les autres. Et pour l'instant Elige. Là on a vu. Il y a Taku qui est avec lui. Mais alors il ne s'aide pas. C'est vraiment chacun sa ligne. Et puis bonne chance à toi. Et attention au changement de rythme. Peut-être des bigs. On n'est pas habitué de voir ça de leur part. Mais ça va courir en B. Pour un nouveau round armé. On a la réussite au snipe. La branchette. Et le troisième. La bombe en privé. Le quatrième. Proche de l'ail. C'est Smouya qui viendra calmer les ardeurs du Canadien. Et le massacre fait sur ce bon site B. Le changement de rythme pour l'instant. Complètement annihilé par Naf. Quatre triple kills au snipe. Forcément le Canadien qui arrive au meilleur des moments. Pour prendre ce treizième point. Et les bigs qui se font surprendre malheureusement. Au niveau de ce bon site B. Ils vont repartir directement à mon avis. Sur quelque chose qui fonctionne depuis de nombreux rounds. Le contrôle. Et la prise de zone de ce mid. Pour l'instant ça a calmer les ardeurs. La réussite de Naf. Vous le voyez sur la première balle. Face à Tabsen et face à Nex. La bombe en prime sur Gobby. Et le Canadien qui n'était pas très loin. Heureusement pour les bigs. Que Smouya est intervenu. Sinon c'était Lace. Pour cet homme. Naf au niveau du bon site B. Dommage l'idée était tellement bonne de changer de rythme. C'était le moment parfait. Mais il ne pouvait pas s'attendre à un AWAP qui n'était pas n'importe où. Il était passerelle. C'est pareil. Ce n'est pas passerelle qu'on attend le sniper en général. On va l'attendre dans la décale directe. Ou du côté du spawn CT. Ou peut-être hauteur. Mais avec une ligne plus safe. Là directement passerelle. Il y a la brochette qui commence. C'est tragique bien entendu. Mais ce n'est pas grave pour les bigs. Qui peuvent encore se permettre d'acheter ici. Et qui en effet décide de repartir sur ce qui marchait un peu plus tôt. C'est-à-dire. On y va lentement. On contrôle la carte. On a Smouya CTRL B. On a Tizen dans la porte. Et après on contrôle le main. On prend le boost. On y va le plus doucement. Et le plus méthodiquement possible. Pour une fois le setup des D-Quid m'a l'air bon. C'est-à-dire qu'on a pris le main. Encore une fois on fait confiance à Naf en solo B. Et on est fort sur le middle. C'est pas mal. Maintenant il va falloir avoir de la réussite dans les duels. Tapsen sans douter justement de cette prise de mid. Par rapport aux informations sonores. Il a touché à travers. Et ilige encore une fois. Qui garde la ligne à outrance. Et qui se fait surprendre par Gobi. Infiltré par le boost. Infiltré par le maniaque. Et qui prend justement ce premier kill. Et l'avantage numérique donc. Tizian au niveau de la porte. Et Twist qui va devoir défendre ce bombesita. Avec l'appui de Nitro. Twist pour le premier kill sur Gobi. Est-ce qu'on va pouvoir se rediriger sur le bombesit ? Mais du côté de Big. Oui. Par le conduit. Par le toxic également. Et les derniers stuffs qui vont commencer à tomber. On va devoir être solide du côté de Naf. Une nouvelle fois. On appelle le Canadien la rescousse. Avec l'appui de Taco maintenant. Au niveau de cette passerelle. Et le Canadien qui cherche sa position. Les smokes qui l'en empêchent d'avoir cette ligne. Tapsen qui s'infiltre. Tapsen qui frise maintenant. Bombe sur les épaules. On ne peut pas intervenir pour être. Et Naf qui est repéré enfin. Mais on n'a plus trop de stuff du côté de Big. Pour imprimer un gros rythme. Next peut-être décale. Les smokes qui sont dissipés. Naf le Canadien qui se fait surprendre par Smouya. Le Britannique à l'ouverture. Avec son snap. Il n'a pas entendu personne. Mais Twist et Taco qui ont les épaules préférentielles maintenant. Trois contre deux. Avantages numériques. Et le temps qui s'est écoulé. Le temps qui joue encore une fois. La défaveur de Big. 14ème point pour Team Liquid. Dans la douleur. Mais cela se rapproche inexorablement du gain de sa carte. Il y a plusieurs trucs qui m'interpellent ici. C'est en effet Elish qui continue d'avoir grossièrement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que là il est middle. Taco est dans le Z. Il ne peut pas l'aider. Pourquoi est-ce qu'il reste autant ici ? Il se fait déborder. Il s'incline souvent en premier. Mais on voit qu'il faut qu'il change quelque chose dans sa façon de faire. Et l'autre truc que je trouve intéressant. C'est qu'au final Taco. J'ai l'impression que Taco ne le retrouve pas dans son rôle habituel. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va être en fixe BP. C'est souvent Naf au final qui fait ça sur le B. Et Taco on le retrouve en pivot. Et donc voilà. C'était juste fun fact à partager ici. Le débrief dans le match. De la performance d'Elish. Effectivement qui cristallise aussi. Bien entendu les performances de Liquid. Tant il est capable de prendre le jeu à son compte. Encore une fois le control map de la part de Big. Gobbi avec un simple CZH un peu sur les rotules de la part de Big. Forcément Team Liquid inscrit deux rounds de suite. Et l'H excellente qui fait des lourds dégâts sur Gobbi. 68 points de vie pour le leader allemand. Nitro cette fois-ci qui a changé de position. Et c'est lui qui va défendre cette caisse blanche. Elish restera sur son bombe site. Il y a forcément un échange entre les deux joueurs. Parce qu'Elish n'est pas forcément en tilt. Mais il a préféré défendre cette zone de manière plus reculée. Tapsen qui est descendu du boost maintenant. Qui est repéré. La flash pour le décal de la part de Taco. Encore une fois très précieux. Taco le spray. Et le double kill sur Nex. Peut-être le troisième. Nav qui fait encore des dégâts avec son AWP. Et ce rune qui se déroule à merveille. Et cette prise de mid de la part de Big. On n'avait pas la puissance de feu. On n'avait pas forcément le bon positionnement. Et il y a Team Liquid qui défendait enfin bien. Et Elish qui se permet maintenant d'avancer. Pour prendre ce 15ème point. Team Liquid qui se rapproche malgré tout du gain de cette carte. Alors que les Big pour l'instant faisaient une manche exemplaire en attaque. On a vu plusieurs de la part de Team Liquid. De setup fort sur le middle. Mais à chaque fois ça avait été plus ou moins esquivé par leurs adversaires. Vous avez été contraints et forcés de laisser s'embaisser le setup. Là ils sont tous là. Il y a le boost conduit. Il y a la flash qui part. On est en force pour défendre la split B. Qui était choisie au début. Et donc là pas grand chose à dire en effet. Taco bien au point dans son conduit. Bien aidé par les stuff. Nav ok dans la smoke. Pas de problème pour lui. Et du coup bah oui le draw. Qui a été cherché de la plus belle des manières. Et on retrouve. L'histoire se répète. C'est à dire que Big se montre capable. D'accrocher Team Liquid. Voir même de leur faire peur. Mais quand on arrive dans le money time. Dans ces runes. Qui peuvent permettre de déterminer le gain de la carte. Et bien ils craquent peut-être un peu. Et c'est liquide à l'inverse. Qui trouve les solutions au bon moment. Et ce fameux round d'Orbé. Ce fameux round d'Orbé. Avec le quadruple kill AWP de la part de Naf. A l'air d'avoir laissé de grandes traces. Justement. Dans cette grande dynamique de la part de Big. Qui vont être au pistol. Pour ce possible dernier round. 28ème round entre les deux équipes maintenant. Gobi qui a déjà pris position dans le main. Et ces deux équipiers qui vont le rejoindre maintenant. Elige et Twist. Qui vont peut-être prendre de la hauteur maintenant. Twist qui fait le premier kill. Le second sur Gobi. Et pour l'instant. Elige qui prend le 3ème. Et on en termine. Quasiment roue libre du côté de Big. On va essayer d'intervenir. Un bon kill de Tizian. Mais derrière Nitro. Qui venge instantanément. Et le 16ème point ne fait plus de doute. Or exploit de la part du Britannique Smouya. On va partir sur un 1-0. Du côté de Team Liquid. C'est effectif maintenant. Le choix de carte. Cash. Celui de Big. Et donc remporté par la structure nord-américaine. Qui s'est réveillée par rapport à hier. Forcément ce n'est pas encore le Liquid souverain. Comme l'on a pu voir sur de nombreux tournois. Et des Big qui n'ont pas démérité. Encore une fois. Un joli run en terreau. Mais derrière ce run. Ce run et ce quadruple kill. De la part de Naf. A l'air d'avoir vraiment laissé des traces. C'est au final le premier setup double AWAP en défense. Qui paye. C'est à dire que même si c'est que Naf qui fait les kills. Nitro on l'a vu aussi très à l'aise avec son sniper en A. Et au bout d'un moment. Les kills permettent de débloquer sur un run. C'est à dire que c'est pas stratégiquement. C'est pas le team play non plus. Qui fait vraiment une grosse différence pour Liquid. Liquid c'est juste un sniper qui relance tout le monde. Qui les remet dans une bonne dynamique. Et après des big qui font que des calls différents. C'est à dire que sur les derniers runes c'est. On a fait une fast B. On s'est fait stopper ça va pas du tout. Du coup on a commencé à faire une split B. On s'est fait stopper ça va pas du tout. Le mid. Le A pour finir ici on l'a vu. C'est à chaque fois un peu brouillon. Et à chaque fois anticipé aussi par les teams Liquid. Là le push main du dernier rune est impeccable. C'est à dire qu'il y a un joueur qui monte. Qui couvre le fond. Un autre qui traverse sur la gauche. Qui lui joue les joueurs peut-être un peu plus au contact. C'est très bien négocié. Et on voit peut-être dans ce genre de détail au final. La classe d'écart entre les deux équipes. L'expérience effectivement peut-être de la team Liquid. Qui leur permet de mener un 0. Maintenant avec le gain de cash. La seconde carte. Ce sera donc Inferno leur choix. A voir s'ils pourront conclure sur un 2-0. Pour s'offrir une demi-finale. Demain à Belo Horizonte face à Fez. Ou si le réveil de Big sera effectif. Pour aller sur la troisième carte. Qui serait éventuellement 2-2. Vous retrouverez Zuppeur et Xtaz dans quelques instants. Pour la seconde carte. Merci de votre présence et de votre fidélité. Ne bougez pas. Inferno à suivre.